Bonjour! Aujourd'hui, nous allons monter une mouche très spéciale. Elle s'appelle la Watch Out. Cependant, la version que je vais faire pour vous, c'est celle d'une variante que j'ai développée au cours des années. Elle se monte facilement, mais elle est un petit peu plus longue à faire. La version originale a été bien criée par Daniel Duval. Et maintenant, voici mon adaptation personnelle. La voici, la mouche, la Watch Out, une variante que j'ai adoptée pour mon style de pêche en moi. En fait, cette mouche spéciale, elle est distinguée par quelques traits. Ici, ce qu'on peut voir, c'est la segmentation contrastée de la mouche. Puis, je crois que les séparations qu'on voit dans la construction de cette mouche attirent le saumon. OK? Alors, restez avec moi et je vais vous montrer comment moi je monte cette variation. Avant de débuter, je vais vous montrer d'autres ici que j'en ai montées récemment. Puis, une en plus petite. Fait que là, comme vous pouvez voir, elles ont quelque chose de spécial. Alors, restez avec moi et on va en monter une ensemble. Tout d'abord, il faut choisir un hameçon. Pour le besoin de cette mouche-là, j'aime ça les monter sur des hameçons un petit peu plus longs. Soit le 1.5 ou même 3. Mais, idéalement, je préfère cette longueur d'hameçon-là. Et l'hameçon que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est bien un hameçon de Blue Heron numéro 3. Qui m'a été gracieusement offert par mon ami Cal Dunkers. Alors, cette mouche-là, Cal, s'en va à toi. Pour la couleur du fil, nous allons utiliser deux couleurs. Soit le noir et la charteuse dans la grandeur 8.0. On ne va pas utiliser du fil 6.0 parce que c'est trop gros. C'est du fil qui va augmenter la grosseur de nos mouches. Et lorsqu'on bâtit ce genre de mouches-là, on veut vraiment minimiser la grosseur de nos mouches. Puis, ça va être plus facile aussi de faire de plus belles têtes. Aussi, remarquez que j'utilise des bobines qui sont un peu plus longs. Ceci va nous permettre d'enrouler le fil plus facilement lorsque les hameçons sont plus longs. Vous voyez, ça c'est des bobines standards qui sont plus courtes. Alors, c'est plus facile de rouler les fils avec des bobines qui ont des tiges un peu plus longues. Donc, voilà. La première couleur que nous allons mettre, c'est bien la charteuse 8.0 pour notre base. Lorsqu'on va appliquer la flosse de la couleur charteuse, on ne veut pas voir à travers lorsqu'elle sera mouillée. Alors, d'où la raison pourquoi qu'on met une base qui matche notre fil qu'on met par-dessus. OK? Fait que maintenant, comme vous voyez, bien en fait, je ne commence pas à coller à mon oeillet. Je commence un peu plus loin. Ceci va être remplacé par le fil noir. Fait qu'on ne peut pas bâtir trop de cordes nécessairement. Allons-y jusqu'à la pointe ici. Vous voyez, plus que l'hameçon est long, ça prend beaucoup de taux. Puis, vous voyez, la bobine, il est plus long. Ça facilite l'accès à la bonne place pour ce qu'on veut. Ça rentre. OK. Je pense que j'y arrive proche. Ce que je vais faire, je vais couper mon petit tag. Tout simplement en prenant le fil dans mon index, puis la poussant dans ce côté-là. Puis, il va se briser tout seul. Et voilà. Good job. Puis, vous voyez, j'arrive presque. Je vais juste essayer de frôler la pointe, puis c'est là que je vais arrêter. Parfait. Je vais juste faire un petit tour rapide pour remonter mon fil. Puis, je vais me mettre à peu près au milieu ici, puisque maintenant, je vais commencer mon tag avec mon fil. C'est maintenant le moment de faire le tag qui est ici. C'est le wire, le petit tag qui est là. Et le wire, nous allons utiliser le Uni French Mid Size. Maintenant, nous allons prendre un petit morceau. Ici, ce que vous faites, c'est qu'assurez-vous toujours de dérouler le fil tranquillement. Prenez la longueur que vous avez besoin. Dans ce cas-là, je vais prendre à peu près 4 à 5 pouces. Juste pour avoir plus de facilité pour travailler. Puis, tout de suite, allez le rentrer dans le crack ici, puis bloquez-le. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, le fil, il va s'ouvrir. Puis, après ça, c'est plate de le renrôler encore. Bon, prochaine étape. Avec des pinces ou ciseaux adaptées, allez couper le fil que vous avez besoin. Puis, en passant, ne coupez jamais ça avec des ciseaux que vous coupez les poils et les fils avec. Utilisez toujours quelque chose qui ne va pas endommager vos ciseaux. Nous voilà maintenant en train de placer notre fil. La place que je préfère positionner mon fil, c'est bien ici. En fait, ce que je vais reproduire ici, c'est la continuité du doublement du fil. En fait, de l'acier et de l'hameçon. Fait que pour ne pas trop affecter la structure de notre moche, on va commencer ici à l'enrôler. Vous pouvez légèrement tirer un peu pour la stabiliser. Ensuite, nous allons continuer vers l'arrière. Où est-ce qu'il y a notre tag ici? Puis, on va tout simplement remonter de, disons, 3 ou 4 000 mètres vers la droite. Et c'est maintenant qu'on va aller faire nos tours pour former notre tag. Bon, on va commencer à tourner. J'espère que vous avez un étau rotatif. Ça facilite grandement la tâche. Bien, sinon, bien, vous prenez votre temps, puis vous tournez tranquillement votre fil. Jusqu'ici, ça va bien quand même. Combien de tours qu'il faut mettre? Bien, c'est votre préférence personnelle, hein? C'est votre mouche. Moi, je vais peut-être y aller de 6-7 tours, puis je vais arrêter. OK? Vous pouvez essayer le nombre de tours que vous pensez qui est bon pour vous. Mais grosso modo, faites pas trop de tours. Mettez-en toujours moins que plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de prendre le fil et de le coller de l'autre côté opposé, puis de la fixer de cette façon-là. OK? Je m'en vais chercher mes pinces, puis je vais aller le couper. Voir ce que je pense qu'il va arrêter. Voilà. C'est à peu près ça, la bonne longueur. Puis ensuite, je vais aller tout sécuriser ça. Vous voyez, j'utilise du fil 8-0. C'est quand même très mince, mais c'est du fil très résistant quand même. Il s'agit juste d'y aller tranquillement. Puis, vous n'avez pas à craindre qu'il va briser. Parfait. Je pense que ça regarde bien. Nous sommes prêts pour la prochaine étape. La prochaine étape consiste à mettre le crystal flash au bout de notre son pour superposer par-dessus le tag de fil. On aurait peut-être deux choix de crystal flash qu'on peut mettre. Il y a le super flash pearl, puis le crystal flash pearl lui-même. Je préfère le crystal flash au lieu du super flash mini. Parce que le crystal flash est plus mince. Il se travaille beaucoup mieux. Puis, on dirait qu'il y a comme une couleur qui m'attire plus. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va aller choisir trois brins ici. Puis avec ces trois brins-là, on va les superposer plusieurs fois pour avoir notre tag. Alors, je vais aller choisir les trois brins. Peut-être même quatre. OK. Je vais les couper à la base. Je vais les extraire du lot. OK. Puis maintenant, ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on les plie trois fois. Fait que là, je les plie comme ça. Ça, ça fait une fois. Je coupe. Je fais le dédouble. Puis déjà là, vous pouvez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que c'est la bonne densité, la bonne quantité. Sinon, bien, vous le repliez encore une fois. OK. Puis où est-ce qu'il plie ici? Bien, vous le coupez là. OK. Vous pouvez le tourner un peu dans votre main. Puis là, moi, je me rends compte que c'est la bonne quantité que je pense mettre sur ma bouche. OK. qu'on ramène notre réteau. Puis on regarde un peu qu'est-ce que ça fait. Fait que là, on voit que c'est quand même bien. Inquiétez-vous pas pour la longueur, pour pas qu'elle soit flush tout de suite. Ça, on peut le couper après. Mais ce qui va être important, c'est de pas trop aller dépasser sur notre mouche. Fait que moi, ce que je fais habituellement, je le coupe au milieu. comme ça. Puis je regarde à peu près où ça se termine. C'est bon. Puis on va venir la fixer maintenant sur notre mouche. Sur notre lameçon, en fait. OK. Avant de faire toute la panoplie des tours qu'on a besoin, regardez bien si votre flash, il est sur l'ameçon, et pas de côté. Parce que c'est là le moment que vous pouvez apporter des collectifs. Parfait. Alors, je vais continuer. Là, je fais des wraps très rapprochés. Et je reviens un peu pour finir. Hum. Ça commence à ressembler à un début de watch out. Parfait. la prochaine étape, c'est bien sûr de mettre la soie flush. Mais avant, je vais juste égaliser un peu ma mouche. Alors, le premier tag, je pense bien le commencer ici. C'est quand même un ameçon qui est assez long, fait qu'on a beaucoup d'espace. Essayez toujours de prévoir qu'il y en a trois à faire. Fait que trois bosses. Fait qu'il va y avoir une là, une autre là, puis une troisième à peu près ici. OK. Au niveau de la flosse, moi, j'utilise du Uni Neon deux plis couleur chartreuse. C'est une flosse qui est disponible pas mal partout. Elle est facile pour la commander. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? C'est que j'aime ça dédoubler ma soie flush. Fait que ce que je fais, je prends à peu près honnêtement huit pouces, huit pouces à peu près. Sept à huit pouces. Je la plie. Ah, vous voyez ce qui est arrivé, c'est que mes doigts sont assez rough. Puis, avec cette soie flush, c'est très facile de la maganer. Fait que faites attention quand vous manipulez ça. OK? Fait qu'on va le dédoubler comme le flash crystal flash de tantôt. Coupe. Coupe en bas. Puis là, on va venir la fixer sur notre anso. Alors, nous voilà. Alors, on prend notre soie. On descend un peu la bobbin. Moi, ce que j'aime faire, c'est bien la rentrer de cette façon-là par en dessous. Je soulève légèrement le fil. et je la laisse reposer sur l'hameçon comme ça. Par la suite, je m'en vais chercher mon fil, mon bobine, et je l'enroule tranquillement. Ici, idéalement, je veux faire des tours très rapprochées. Parce que là, on commence vraiment à bâtir notre moche et on ne veut pas avoir des bosses nécessairement dans notre fil. OK. Allez-y tranquillement. Vous voyez, ça pogne facilement dans des... dans des... On voit quand même si c'est bien fait. Il nous reste tout simplement à rattacher un peu, faire plusieurs tours et ensuite, on va revenir. Ce que je fais mon dernier tour, je le fais en arrière juste une fois. Pas besoin de plus. Ça va m'aider à solidifier mon attachement. OK. Fait qu'on y va. sauf que ce qui est important à chaque tour que vous faites, c'est de passer vos doigts et essayer d'aplatir la soie. Parce que sinon, ça peut faire des bosses. OK. Je vais y aller tranquillement. Ce n'est pas une course. Cette mouche-là, on ne se cachera pas, est longue à monter. Il y a plusieurs étapes, mais c'est le plaisir de monter la mouche. C'est ça qui compte. Ouais, voilà. Je pense que là, on a vraiment un beau tag ici. Bon. Je le tiens vers là-haut. Avec ma main gauche, je prends mon fil et je coupe. OK. Déjà là, je peux relâcher ma soie et je ramène ici mon fil et je fais trois ou quatre tours pour sécuriser le tout. C'est assez. Ce n'est pas nécessaire de faire une dizaine de tours pour rien. Ensuite, on prend le tag qu'on a fait de l'autre bord. On le met dessus, comme ça. Puis ici, même chose. On va juste faire un tour pour barrer. Ensuite, on tire le tag pour l'aplatir. Puis on fait trois ou quatre tours pour sécuriser le tout. C'est pas mal clean. Puis on travaille bien avec cette soie-là. Ensuite, avec des ciseaux quand même pointus, on va couper ça ras. Moi, j'aime bien couper ça ras. Ça ne sert à rien de builder ça parce qu'on va mettre une autre soie par-dessus flush qui va là. Puis ensuite, on va mettre les Peacock Hurl. Voilà. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de faire les mini-ailes. En fait, c'est tout ce qui est ici. C'est soit flush ou bien d'autres matériels que vous pouvez trouver. C'est de faire ça. Puis, il va falloir les faire toujours la moitié de l'autre aile que vous avez. Fait que cela est à moitié. La prochaine soit va être posée sur la moitié d'elle. Puis ensuite, comme ça. Ça donne un look. Encore là, vous pouvez choisir comment vous voulez faire ça. Côté matériel, il y a deux choix qui se présentent. Si vous avez pas la soie flush qui est le plus adaptée pour ce genre de construction-là, avoir une passe où aller, vous pouvez prendre la Uni-Floss qu'on utilise tantôt, soit la même couleur ou plus foncée. tout ce que vous faites, c'est que vous la soit la doubler ou la tripler. Ensuite, vous pouvez la même brosser avec une brosse à dents. Puis, en fait, ce que ça va faire, ça va ouvrir. Voyez? Ça va ouvrir comme ça. Mais, si vous avez deux, trois brins de cette sorte-là, vous pouvez imiter le même effet. OK? OK? Voilà, pour ma part en moi, j'ai décidé d'y aller avec cette flèche-là. Puis, ce que je fais, c'est qu'avec mes ciseaux, je détermine en fait la largeur dont j'ai besoin. Puis, lorsque je suis content, je vais venir le couper à la base. La raison pourquoi? Parce que, tout au long de ma construction de la mouche, je vais toujours garder la même épaisseur. Fait que là, je vais vraiment utiliser toute une longueur du brin pour l'avoir consistant. Là, voilà. On coupe. Puis, on va le serrer sur un côté pour ne pas les perdre. de retour sur notre montage. Alors, on va chercher notre souai flush. Puis, où est-ce qu'on va la fixer? Idéalement, il faudrait qu'elle s'arrête là. Cependant, il y a une ligne qui nous empêche de le mettre flush puis ensuite, on va la couper. On va la trimer. OK? Fait que ce que je fais, je le mets comme ça. C'est toujours bon de la laisser plus long parce que quand c'est plus court, on ne peut pas rajouter du matériel. on peut toujours le couper mais on ne peut pas rajouter. Voilà, c'est tout. Fait que là, elle est affixée. Vous avez vu? Quatre tours. Ça suffit. Ça ne donne à rien de tourner ça jusqu'à dix coups. On coupe ça en haut. Moi, j'aime le couper en angle. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder si c'est bien posé. Vous pouvez le mouiller un petit peu avec votre salive. puis là, si vous voulez, on peut le couper ensemble à la moitié. Fait que comment, c'est toujours un petit peu plus loin. Bon, je n'arrive pas à trouver mon vote. Parfait. aïe aïe. Première fois que ça m'arrive, ça. OK. Voilà. Ça, c'est la première partie. Et maintenant, on va chercher notre Peacock Curl pour faire les tours ici. Je suis allé chercher quatre brins de fibres de pan. Puis, on va aller les affixer. Pour ma part, je les mets floches. Je reste toujours proche de ma connexion. Puis, j'enroule deux à trois fois. OK. C'est parfait, ça. C'est parfait. On va venir le couper comme d'habitude. On va le couper flush. Voilà. Et ensuite, on va continuer un peu la base. pour préparer notre prochaine section. Alors, maintenant, il s'agit juste simplement de répéter ce qu'on vient de faire trois fois. Puis, le tour est joué. Côté distance, vous allez voir à peu près cette distance-là doit être à peu près égale à l'autre, la dernière qu'on va faire. Alors, je vais m'arrêter là puis je vais répéter le processus. OK. Vous prenez votre soie floche, doublez, on va le passer par en dessous ou le stabiliser sur votre hameçon de cette sorte-là. Puis là, on va aller sécuriser tout ça. Le plus possible, faites des tours rapprochés. comme ça, vous n'allez pas faire du bulk sur votre corps. Et on revient. Comme toujours, on fait un tour en arrière. Parfait. Puis maintenant, on aplatit un peu notre soie et on y va. En fait, on la déroule avec l'autre main. Mettez pas trop de pression. Vous voyez, ça va super bien. Et maintenant, il faut revenir. OK. Encore là, pas trop de pression. Il nous reste deux autres tours. Et voilà. Nous sommes arrivés. Et l'étape critique, on traverse. On lock. OK. Voilà. Puis ensuite, on va ramener maintenant notre tag par-dessus. OK. On peut le barrer une fois. Juste pour dire qu'on l'a attrapé comme ça. Puis tout ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on le tire. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. C'est fait. Voilà. On va venir couper ça en angle. comme ça. C'est bon. Pas plus que ça. Ensuite, on est prêt à poser notre deuxième voile ici. Qu'est-ce que je fais? Bien, c'est pas grave. Je peux le mettre flush à l'autre. On va juste le trimer tantôt. Puis, on fait un taux très léger, on ne serre pas trop fort. puis trois autres plus éric. OK. On va venir couper l'excédent en arrière qu'on va réutiliser dans notre prochaine section. Ça fait une belle job. On l'humidifie un peu. On le moille. Puis, on coupe où? Bien, on coupe à la moitié. Ah, là, je suis allé chercher des ciseaux un petit peu plus efficaces. En parlant de ciseaux, il existe plusieurs modèles marques. Cependant, moi, ceux que je préfère pour faire de la finition, c'est bien Dr. Slick. OK. Parfait. Prochaine étape, bien oui, vous l'avez deviné, quatre brins de fibres de pâle. Hein? Vous voyez, ils ne sont pas tout à fait flush. Fait que qu'est-ce que je fais? Bien, je vais venir les couper flush et comme ça, je vais les attacher à la bonne place. Super. on tourne deux à trois fois. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de bulk, bien, tournez-le une autre fois. En fait, ce que j'aime, c'est que j'aime avoir un bulk progressif. Plus qu'on remonte vers la tête de la moche, on voit que ce bulk-là soit un petit peu plus prononcé. OK? Pas pareil de toutes les bulk. voilà, ce n'est pas si pire à date. Coupé. Et puis, on va bâtir un peu notre corps pour préparer notre dernière section. excellent. Fait qu'encore là, on répète ce qu'on a fait tantôt. Parfait. puis, Oups! OK. Faites des tours rapprochés. Et on revient. Peut-être un autre tour. excellent. Voilà. Vous aplatissez votre soifloche et vous y allez. Fait que s'il y a des petites imperfections au niveau des boss, je vais vous montrer tantôt comment qu'on peut aller égaliser un peu ça. En anglais, on dit burnishing. Mais en gros, qu'est-ce que ça consiste de passer avec votre bobine par-dessus la soie pour l'aplatir un petit peu plus. OK. Fait que là, je vais aller loquer ça une fois. Deux fois. Ah, c'est quand même bien été. Voyez. C'est bon. je vais juste le rebattre comme ça. Je vais aller chercher mon tag. Le mettre par-dessus. On va le parer deux fois. Tirer un peu plus. avec nos ciseaux, on va aller couper ça flush. C'est ça. Tantôt, je vous dis qu'on peut apporter la correction avec un bobine. ce que vous faites, c'est que vous faites juste des petites manoeuvres comme ça, gauche, droite, pas trop fort. Puis, en fait, la soie flush va se distribuer également tout au long de l'amson. OK. Parfait. Fait que je vais aller chercher encore la soie ici. Comme il tour qu'on a dit, deux, trois. Des fois, peut-être un quatrième pour les émotions. Tiens. Celui-là, celui-là, il est venu se placer pas mal flush. Je vais le tirer un peu vers la gauche pour qu'il est capable de le couper un petit peu. Il est bon comme ça. Parfait. Puis, maintenant, on s'approche de la taille de l'amson et nous devons penser à changer la couleur de notre fil. Ici, c'est le moment opportun de faire justement cela. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste bâtir une petite taille de rien puis on va aller chercher le whip finish pour terminer le nœud là pour changer la couleur du fil. Voilà. je suis allé chercher mon outil qui s'appelle le whip finisher et puis on va tout simplement finir ce nœud là ici pour être capable de changer notre fil. OK. On va aller chercher notre fil noir dans la grandeur 8.0. on arrive vers la fin en fait vers les dernières étapes ce n'est pas une mouche qui est compliquée à faire c'est juste une mouche qui est longue à faire parce que vous devez respecter beaucoup de proportions est-ce que c'est une mouche qu'un débutant devrait commencer à faire peut-être pas mais si ça pique votre curiosité n'hésitez pas à l'essayer c'est définitivement une très bonne mouche à avoir sur l'eau si vous voulez avoir votre version à vous autres il n'y a rien qui vous empêche d'en faire une parfait en fait des fois le saumon il n'est pas trop regardant sur la beauté de la mouche je le dis des fois mais des fois ça prend la mouche dans la bonne grandeur mais souvent ce qui est important de la pêche à saumon c'est souvent la présentation et la grandeur de la mouche comme telle fait que si vous avez plusieurs mouches essayez d'avoir aussi plusieurs grandeurs ceci va va vous donner plus de chance bon ici qu'est-ce que je fais j'essaie de mettre un petit peu plus parce que je ne veux pas nécessairement finir ma mouche là mais il va falloir que je bâtisse les ailes puis pour les ailes je vais mettre The Arctic Fox couleur noire ok on va venir couper ça maintenant on va aller chercher notre Arctic Fox voilà ça c'est du du Rhénard Arctic Arctic Fox couleur noire ce que je vais vous montrer ici c'est un peu la préparation que je fais pour préparer les poils les fibres pour aller sur ma mouche je vais essayer je vais essayer de m'imaginer le profil que je vais donner à ma mouche aussi pour la grandeur des fois il va y avoir trop de poils ou pas assez ça définitivement c'est trop on ne peut pas mettre ça ça va venir nuire à notre mouche je vais quand même couper ce morceau puis je vais je vais le travailler par la suite pour couper ce genre de matériel je n'utilise pas des ciseaux haute qualité quand vous allez commencer à monter vos propres mouches au début ce n'est pas évident mais par la suite vous allez vous ramasser avec 3-4 parts de ciseaux mais ce n'est pas pour rien chaque matériel il faut le couper avec des ciseaux adaptés qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment c'est d'épurer mon Arctic Fox j'enlève tout le fluff qui ne sert à rien parce que ça ça fait juste rajouter la grosseur de notre mouche puis je vais faire ça de deux bords on va séparer les fibres mais je vais quand même en garder un petit peu pour donner du corps ok puis si je vois que les fibres sont trop minces vers l'arrière il n'y a rien qui m'empêche de les pincher comme ça puis de les séparer puis de les remettre plus bas ce genre de technique ça évite le hair stacking qui est un petit peu plus difficile à faire avec des fibres d'Arctic Fox ok là je pense que ça s'en vient notre affaire on va aller voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'aile je pense que c'est plus approprié on a vraiment épuré ça fait que si je fais une simulation je vois quand même qu'on risque d'avoir une belle aile comme ça alors je vais garder cette densité-là qu'on va afficher notre moche mais avant je vais aller rajouter quelques tours pour pas attacher le matériel sur un hameçon nu vous voyez ça va nous aider pour pas que le matériel glisse ok on essaie de le terminer ou à peu près mais flush avec un hameçon je le tient à la main gauche ici et avec la main droite je vais faire peut-être un ou deux tours trois tours même pas trop serré je vais ajuster la position du renard sur l'hameçon il faut vraiment qu'il soit par-dessus pas sur le côté puis ensuite donner une dizaine de tours fait que voyez ça donne quand même une bonne un bon profil à notre moche vous pouvez le tirer un peu pour vraiment aller chercher le bon profil parfait on va aller couper ça quand vous coupez ça moi ce que je fais je twist un peu le Arctic Fox et je le coupe par en bas en angle toujours là vous pouvez venir nettoyer un petit peu la tête voilà vous pourrez le laisser comme ça mais puis là vous terminez avec quelques tours la mouche parfait qu'est-ce qu'on va mettre maintenant c'est on va mettre les fibres de notre héron noir sur notre mouche en ce moment la prochaine étape ici c'est de choisir une belle fibre de hackle de héron couleur noir et puis avant de la fixer il faudrait juste faire un petit peu de nettoyage fait que ce que je veux faire avant de la mettre la plume sur l'hameçon je vais la nettoyer un petit peu fait que tout ce qui est des hackles plus bas ici qui sont webby ça je n'ai pas besoin fait que je vais tout simplement les striper puis je vais les enlever ok puis je vais aller trouver la pointe d'attache qui est à peu près ici on va l'attacher là sur notre sur notre hameçon faites attention ça c'est des fibres quand même fragiles puis allez-y tranquillement quand vous travaillez avec ce matériel maintenant nous sommes prêts à attacher la plume d'héros puis ce qu'on fait c'est que la pointe tantôt que je vous ai mentionné vous le mettez flush à votre point d'attache flush puis ensuite vous l'enroulez 4 à 5 fois moi ce que j'aime aussi c'est de renverser l'autre à la fibre aussi puis de l'utiliser trois tours suffisent et maintenant qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre hackle plier et on va aller immobiliser une des tiges en fait la tige à la fin on va mouiller nos doigts avec nos salives et nous devons replier les fibres vers la gauche ok vous pouvez légèrement les plier mais pas trop parce qu'ils sont assez fragiles et peuvent casser s'il casse vous devez recommencer le processus voilà maintenant on va tout simplement enrouler tout ça puis vous voyez ça vient de lâcher pas grave je le repinch puis je continue puis en même temps j'essaie de tourner toujours pour être capable de ramasser toutes mes fibres parfait ici on a été capable de prendre vraiment trois tours ce qu'on fait c'est que par la suite pour barrer tout ça absolument deux à trois tours en arrière du système on replie tout ça comme ça avec la main gauche on le tient et la main droite on essaie de faire pas plus que dix tours vous voyez je pense qu'on va avoir une belle tête ici cal déchanceux tu vas voir une moche avec une petite tête là avec le ciseau elle est coupée la grosse partie de la plume puis on va regarder notre parure générale de quoi ça l'air jusqu'à date c'est pas si pire maintenant je rajoute une petite partie sur le haut de la moche dernièrement j'ai commencé à rajouter cette espèce de flash là ça descend du Peacock Hurl mais synthétique c'est la compagnie DNA qui fait ça puis ce que ça fait ça rajoute ça rajoute un petit flash additionnel puis aussi ça aide à la ducté à préserver le matériel parce que cette mouche là on va pas se cacher elles sont assez grosses fait qu'on fouette souvent puis tout ce qui est du matériel naturel risque de casser tandis que celui là je le trouve assez assez résistant puis vous voyez il y a un petit flash aussi à l'intérieur fait que c'est quelque chose que j'ai adapté sur plusieurs de mes mouches puis je vais l'adapter sur la Watch Out aussi qu'est-ce que je fais je mouille un peu ma mouche puis là maintenant je vais essayer de mesurer où est-ce que ça va tomber encore là c'est pas vraiment grave mais c'est juste pour me donner une idée je vais le plier comme ça et on va donner trois tours et absolument il faut replacer les fibres synthétiques pour qu'ils soient vraiment sur la mouche vous voyez maintenant ils sont vraiment en haut de la mouche fait que ça c'est un petit twist ça vient de rajouter un petit flash additionnel à notre mouche parfait tiens deux autres tours émotionnels il faut absolument éviter les tours additionnels parce que ce que ça fait bien en fait c'est ça va grossir la taille de votre mouche ça fait pas une mouche moins productive c'est juste ça fait une mouche moins belle visuellement esthétiquement bon vous voyez c'est facile de donner des tours puis c'est pour ça qu'on utilise du fil 8-0 fait que 8-0 ça fait ça fait une tête plus petite on se rapproche vraiment à la fin de notre montage puis ici ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une belle collerette avec une plume de poule de Guinée puis c'est là que je l'ai déjà nettoyée et prête il s'agit juste de savoir où est-ce qu'on va commencer en fait moi ce que j'aime commencer c'est vers le tip puis que je tire un peu légèrement les fibres vers le bas ensuite ce que je fais c'est qu'avec ma main gauche je la retiens en arrière puis je vais aller couper une section ici comme ça puis c'est en fait ce bout-là que je vais attacher sur la mouche parfait on s'en vient poser tout ça 1,2,3,4,5,6,7,8,9 voilà 9 tours de fait c'est peut-être un peu beaucoup mais je trouve que ce matériel-là est quand même glissant fait que j'ai rajouté un couple de taux additionnel pour prévenir le fait qu'il glisse la prochaine étape consiste à prendre les hackle pliers d'aller pogner le bout comme ça puis on va enrouler la colle-tête sauf que cette plume-là est un peu spéciale je la trouve quand même raide fait que ce que j'aime faire c'est prendre mes ciseaux un petit peu plus aiguisés puis de rabattre les fibres de cette façon-là je fais deux passes puis même peut-être une troisième tiens il ne faut pas le faire très fort parce que ça peut casser les fibres encore là on va mettre un peu de salive sur nos fibres pour les plier voilà ça travaille mieux puis ensuite on tourne puis à chaque tour on les replie encore parce qu'ils sont quand même assez rebelles j'en ai ici comme ça parfait ok il y en a toujours quelques-unes qui ne veulent pas suivre mais ils font insister puis ils s'en viennent voilà on va barrer ça trois tours vers l'arrière puis vous rebattez tout en arrière comme ça et vous faites une belle tête voilà je pense qu'on a réussi alors maintenant il faut aller trouver notre fibre à couper voilà je l'ai trouvé super super vous voyez notre watch out il serait peut-être terminé maintenant par contre si vous avez la possibilité de mettre des yeux de jungle cock sur chaque côté ça va venir donner une autre touche spéciale pour la mouche dans mon cas je vais mettre des yeux et qu'on va les mettre ensemble voilà pour les choix des jungle cock ce qu'il faut ce qu'il faut faire c'est que toujours vous avez un côté gauche puis un côté droite c'est toujours prendre les plumes d'un bord et de l'autre sinon vous allez avoir des problèmes au niveau de vous pourriez avoir des problèmes pas nécessairement dire qu'il y en a quand vous allez les placer il faut qu'il soit comme symétrique c'est toi que je veux vous voyez choquant de ces plumes là ils ont une espèce de curve naturelle quand on va les mettre comme ça sur la mouche ils vont être bien correctement positionnés en fait ça va être comme ça puis comme ça ok nous sommes maintenant prêts à placer nos plumes de jungle cock là moi je ne me cacherai pas c'est la partie qui me stresse un peu plus mais si je peux vous donner des trucs commencez toujours par le côté qui est face à vous vous le mettez dans la direction au sens que vous voulez moi disons je veux les avoir comme ça que je la mets avec mon pouce puis l'index gauche je viens bloquer ça et je donne trois tours ok ensuite je relâche puis ensuite ça me permet en ayant juste trois tours ça me permet de travailler avec la plume puis de la positionner où est-ce que je veux la voir ensuite on est prêt à aller au côté opposé mais avant d'y aller ce qu'il faut faire il faut couper en fait moi je trouve que c'est pratique de couper un petit peu pour pas que ça que ça soit à l'encombre que ça va à l'encombre de la rotation des autres tours bon fait que je vais vous montrer aussi en même temps comment nettoyer cette plume-là en fait celle-là n'est pas belle je vais la changer elle est craquée fait que je vais en trouver un autre ah on voit là une celle-là elle est craquée un peu mais ça va faire le job fait que ce que je fais pour la préparer bien je tire un peu les fibres dont je n'ai pas besoin puis je les enlève mais quand même je garde l'entière plume pour l'instant parce que ça m'aide à travailler parce que si je la coupe exactement où est-ce que je vais la voir c'est très difficile surtout si vous avez des gros doigts comme moi ça va être difficile d'aller le placer bon pour aller placer tout ça c'est sûr moi j'en ai monté souvent fait que j'ai comme l'instinct où est-ce qu'il faut que je la mette mais si vous c'est la première fois que vous faites ça bien allez-y à peu près puis encore là comme je vous avais dit faites juste deux ou trois tours un deux il faudrait placer puis vous regardez si ça fait du sens fait que ici on voit quand même que c'est bien fait fait que ce que je vais faire je vais commencer à sécuriser le tout fait que je vais barrer avec mon doigt et l'index gauche trois autres tours puis là je vais assumer que tout est fixe ok il n'y a pas grand chose qui a bougé je barre mon étau puis là je m'en viens couper ras ok puis là maintenant je reviens en première faible qu'on a laissé pendant un petit peu puis elle aussi je le coupera bon Dieu que j'aime ce ciseau là je vois il y a quelque chose de réveil en bas parfait je pense que ça s'en vient bien notre affaire puis maintenant c'est l'étape l'étape la plus critique c'est de d'attacher notre manche et de préserver une petite tête et voilà je pense que nous y sommes on est arrivé à la fin de notre montage on va juste voir de quoi ça a l'air c'est très bien fait que maintenant on va fermer notre nœud on va faire le nœud de finition et appliquer la colle du varnish sur notre mouche ok pour le besoin de la cause je vais prendre un whip finish je vais vous montrer comment faire le nœud première étape c'est de prendre le bout en haut de pousser ici ensuite vous venez mettre votre fil en arrière et puis oups vous repliez le tout là mon étoile a bougé je vais juste le barrer parfait puis on va faire 4 ou 5 taux ensuite on descend et on remonte voilà c'est tout on va couper ça et on va aller préparer notre lac voilà ça c'est le head cement que j'utilise le lac c'est le vineyard cellire varnish numéro 1 clear ça vient dans un petit contenant comme ça l'autre chose c'est important à mentionner j'aime ça mettre le mois puis l'année quand je l'ai acheté comme ça ça me donne une idée comment il est rendu vieux puis la consistance ça change souvent fait que là s'il est rendu trop vieux bien je vais le changer ok fait qu'on va les mettre quelques gouttes pour finir notre mouche maintenant on est prêt à appliquer notre colle sur la mouche mais avant de le faire si jamais vous voyez des petites plumes ou des petites fibres qui dépassent vous pouvez tout simplement les éliminer avec un lighter vous faites une passe en bas et une passe en haut et c'est à peu près tout voyez maintenant ce petit truc là ça va vous permettre d'avoir des mouches avec des têtes plus belle puis maintenant on peut aller la mouche c'est qu'il faut aller tranquillement c'est qu'il faut aller tranquillement ok vous voyez oui oui elle a l'air belle en ce moment mais vous allez voir que le fil il va boire le lac puis ensuite il va sécher fait que trois applications vont faire en sorte que la tête de la mouche va être parfaite voilà c'est la première couche je laisse ça comme ça voilà ça c'est ma version de la watch out une variante la version originale a été faite par monsieur Daniel Duval alors j'espère que vous avez bien apprécié ce montage que vous avez appris de nouvelles choses de nouveaux concepts puis si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter pour quoi que ce soit voilà bonne journée et fais chante merci